Musique Rebonjour, donc pour la troisième séance, elle est articulée autour de la Chine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 90. C'est pour montrer un peu comment l'histoire de la Chine a évolué sur le plan interne et sur le plan international. Parce que la Chine constitue un des acteurs clés du monde contemporain, tant par l'originalité, la particularité donc de son système économique et social, de développement social, mais aussi et surtout par le poids important de la Chine dans les affaires internationales. Et cette Chine donc a connu une évolution mouvementée au cours du XXe siècle. En effet, la Chine en Asie, c'est là où la Seconde Guerre mondiale a débuté en 1937 par l'invasion des côtes chinoises par l'armée japonaise, l'armée nippone. Et la Chine a dit résister parce que pendant, depuis 1927, entre le Guillaume Ing-Dong de Jiang Jishi, le Parti républicain, et le Parti communiste chinois de Mao Zedong, une guerre civile était engagée de 1927 à 1937. Mais en 1937, lorsque la Chine est envahie, les deux frères ennemis taisent leur querelle et font face à l'envahisseur japonais. La Chine donc résiste. Et en 1945, lorsque l'armée américaine va vaincre le Japon suite à l'automisation donc des villes japonaises d'Iroshima et de Nagasaki en août 1945, la Chine donc a retrouvé son indépendance, la Chine est libérée de l'occupation japonaise. Maintenant, les Américains s'attellent, en la personne du secrétaire d'État américain à l'époque, George Marshall, s'attellent à faire en sorte que les deux frères ennemis, notamment le biomindang de Giang-dixi ou Tiang-kai-tchèque et le PCC de Mao Zedong ou Mao Zedong dans l'ancienne appellation, pour que ces deux prouvent intérêt d'entente et gouvernent ensemble la Chine. Malheureusement, face aux exigences de Mao, la négociation éclate, c'est-à-dire ça envoie un éclat, donc, et se termine par un échelle, et finalement, la guerre civile va reprendre à partir de 1946. De 1946 à 1949, la Chine est encore gagnée dans une guerre civile meurtrière. La nouveauté, c'est que cette nouvelle guerre civile va intégrer les conflits de guerre froide avec le soutien massif que le PCC, qui occupe le nord du pays, va avoir de la part des négociations soviétiques et le soutien diplomatique, mais pas militaire, donc, que les États-Unis apportent au guéau de Jiang Zixi. Et finalement, en 1949, le guéau de Jiang Zixi va perdre Jiang Zixi et ses armées sont obligées de quitter toute la Chine pour aller se réfugier dans l'île de Formose. Dans l'île de Formose, si la Grande Chine est là, la Grande Chine est là, vous avez une île qui est là, c'est ça qu'on appelle l'île de Formose, et c'est ça l'actuel Taïwan. Ils vont traverser ce bras de mer pour venir se réfugier ici. Donc, toute la Chine continentale devient ce qu'on appelle la République populaire de Chine, où c'est le PCC de Mao Zedong qui désormais occupe cette région-là, la Grande Chine. Ici, maintenant, ce qu'on appelle actuellement la République de Chine, c'est ça l'ancienne île de Formose qu'on appelle actuellement Taïwan, qui est pro-américaine. Et comme en 1911, lors de la Première Révolution, la Chine aussi est divisée en deux entre une Chine continentale communiste pro-soviotique et une Chine insulaire, une île, qui est là, qui est capitaliste et pro-américaine. Désormais aussi, les deux Chines vont faire face à face. Ce sera aussi, donc, le face-à-face entre les deux grands. Donc, maintenant, Mao prend la Chine dans un contexte où ce pays est détruit et ravagé par la guerre, avec près de 13 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. une économie ruinée, désinvoltée, détruite par les bombardements japonais, détruite aussi par près de presque 50 années de violence, de combat. Tout ceci fait que la tâche de Mao est une grande tâche. Parce que comment, la question est de savoir comment, quelle stratégie mettre sur pied, quelle politique économique sociale mettre sur pied pour sortir la Chine de la situation difficile dans laquelle elle est plongée ? Comment améliorer les conditions de vie économiques et sociales des Chinois ? C'est à cette tâche-là que Mao s'attèle, en essayant, donc, de mettre sur pied des politiques économiques typiquement communistes, pour ne pas être socialistes. Et après 1949, donc, la Chine émerge sur la chaîne internationale, ce qui va avoir des répercussions, des conséquences importantes sur la géopolitique régionale et mondiale. Parce que désormais, la Chine va apporter, en tant que pays communiste, son appui à tous les partis communistes qui se battent dans cette région-là, notamment le Nord-Coréen en 1950, mais aussi le Vietnil en Indochine à partir de 1949, et partout où un parti communiste se bat, même en Afrique, la Chine, parfois, vous apporte son soutien. Donc, voilà aussi la Chine, désormais, va jouer un rôle important. Dans un contexte où la Chine et les États-Unis, comme le dirait Nixon, la Chine, du moins, et du moins, les soviétiques sont pensants alliés pour la vie et pour la mort. Ils deviennent les deux grands du bloc de l'Est. Et c'est pourquoi les soviétiques vont apporter leur appui économique important à la Chine en lui envoyant plusieurs milliers de techniciens soviétiques pour redresser l'économie chinoise. Mao met sur pied ce qu'on appelle les premières réformes. À travers une réforme agraire d'abord, en distribuant les terres aux paysans, conformant à son slogan, que la terre revienne haut à ceux qui la travaillent. Mao va mettre sur pied des lois qui abolissent les infanticides, qui condamnent les crimes économiques, qui abolissent la polygamie, qui abolissent le mariage précoce, entre autres. Et tout ça, à travers aussi la lutte contre la corruption, le népotisme, tout ça va quelque part quand même permettre la reprise économique de la Chine. Mais cette reprise est lente, pourquoi ? Parce que tout simplement, les besoins sont énormes. N'oubliez pas que dans les années 50 déjà, la Chine avait dépassé le demi-milliard d'habitants, plus de 500 millions d'habitants. Donc, la Chine, à partir de 1952-53, Mao dit qu'il faudrait aussi essayer de faire comme les soviétiques, donc de mettre sur pied une politique économique qui est basée sur des plans quinquennaux, des plans de 5 ans. Et là, le premier plan quinquennal chinois est mis sur pied, mais c'est un plan calqué uniquement, qui est recopié sur le modèle soviétique. Et qui va, en quelque sorte, essayer donc surtout de miser sur l'industrialisation du pays, avec des industries lourdes. Même si le pays progresse sur le plan industriel, quand même, il y a des problèmes. Par le problème, c'est qu'on a négligé les industries légères, on a négligé aussi l'agriculture, ce qui amènera beaucoup de problèmes, parce que, tout simplement, le chômage va être un des problèmes sérieux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à partir de 1956, lorsque Mao se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, la population n'adhère pas à son projet, il essaye de lancer ce qu'il appelle la campagne de restrication, la campagne de fin fleurs, à travers laquelle, de 56 à 57, des Chinois inquiéteurs sont en train de demander aux gens quelle est leur vision, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on est en train de faire, et donc de proposer des solutions. Malheureusement, au lieu que cette campagne serve à rectifier le tir, au contraire, la plupart de ceux qui défendaient des idées libérales, capitalistes, vont être punis sévèrement, vont être châtés. Et, à 1558, Mao met sur pied une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de développement social, qu'on appelle le grand, qu'il a appelé le grand bon en avant. Et ici, il dit que, en quelques années, il veut dépasser, même les États-Unis, donc, les États-Unis ne sont plus en modèle, même les États-Unis, ils veulent les dépasser dans tous les domaines. Et là, le grand bon en avant, maintenant, sa particularité, c'est ce qu'on appelle les communes populaires. Sa particularité, c'est aussi la collectivisation des terres à travers les colcoses, qui sont des formes, des fermes collectives, et les sauf-causes, qui sont des fermes d'État, que les populations exportent. Et, l'autre vous dira qu'en réalité, la plus grande originalité, donc, de ce grand bon en avant, ce sont les communes populaires. Les communes populaires. Que Mao va essayer de mettre sur pied en essayant de créer des communautés dans lesquelles près de 5 000 familles vont se regrouper et essayer de gérer leurs problèmes internes dans tous les domaines. Voilà. Mais, le grand bon en avant, même si en 1958, on a eu une année d'abondance, de faste, à partir de 1950, début de 1959, les malheurs s'accumulent parce que les inondations, les épidémies, entre autres, sans compter des erreurs humaines de la part de dirigeants, mauvaises actions au niveau des communes populaires, sans compter que, depuis 1956, les soviétiques et les chinois ne se comprennent plus sur plusieurs questions, notamment à travers la campagne de déstalinisation menée par Khrushchev et qui est condamnée par Mao et les communistes chinois. Par ceux-là, je pense que c'est Staline qui avait raison. Autant d'éléments qui vont faire que, d'année en année, la situation se détériore jusqu'à ce qu'en 1960, il y ait un retour de réaction diplomatique et que les premiers 5 000 techniciens soviétiques rentrent, laissant en grand vide, ce qui aggrave les problèmes. Donc, la Chine connaît des pénuries, des famines, des maladies graves, au point que plusieurs millions de personnes vont périr de faim et de maladies. Finalement, les dirigeants chinois du PCC, surtout notre L, parce que le PCC est divisé en deux cas avec ce qu'on appelle les révolutionnaires ou les rouges, les mauristes puis les rouges, mais aussi les pragmatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada